Là, vous allez lever les yeux et nous, on va monter tout en haut. D'accord ? Donc, je vais vous mettre dans un environnement au 15e étage. L'une des meilleures méthodes pour se débarrasser de ces phobies, ce sont les thérapies par exposition in vivo. Quand vous avez peur de l'ascenseur, vous allez vous déplacer avec votre psychologue qui va vous monter à différents niveaux d'anxiété d'enfermement sur la peur de l'ascenseur. Je vais mettre des grilles métalliques. Est-ce que ça vous convient ? Comme ça, vous voyez un petit peu. On augmente un tout petit peu la difficulté. L'idée, c'est de pouvoir le faire de son domicile avec un psychologue qui va prendre la main sur le casque. Il va vous donner les comportements adaptés pour retrouver votre autonomie et liberté. Et vous allez essayer de vous exposer. Ok ? Alors, on arrête. On arrête. Ah, je ne peux pas. On arrête. Fermez les yeux. Respirez. L'anxiété est quelque chose de désagréable, mais n'est pas quelque chose de dangereux. Le plus d'avoir de la thérapie virtuelle à domicile, c'est qu'à la fois c'est graduel, à la fois vous faites à votre rythme et surtout vous entraîner entre les séances. Ce qui permet, en trois mois, de vous débarrasser, en moyenne, de votre phobie et de trouver vraiment liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada